A l'étranger en Syrie, l'armée régulière a repris le contrôle de la capitale Damas et elle se concentre désormais sur Alep, la deuxième ville du pays, où les combats font toujours rage. Une guerre civile qui a fait exploser le trafic d'armes, principalement dans les zones frontalières. Nos envoyés spéciaux Patricia Alemonière, Frédéric Mignard et Philippe Véron ont pu recueillir à la frontière libanaise le témoignage d'un trafic en armes. Pleine de l'ABK, l'homme qui conduit est un trafiquant d'armes. Nous nous dirigeons vers la frontière syrienne. Premier arrêt chez un intermédiaire où il a déposé un sac avec quelques échantillons de ce qu'il va livrer demain aux combattants de l'armée libre syrienne. Il nous explique que ce pistolet, il s'en serve avec un silencieux pour abattre les officiers et cette arme pour détruire les véhicules. Les prix ont doublé. La Kalachnikov, c'était 800 dollars. Et maintenant ? Et maintenant 800 à 1200 euros. Le fusil d'assaut américain, lui, est passé de 1400 à 2500 euros. Je leur livre aussi des missiles, des explosifs. Je leur donne aussi des médicaments, mais je ne les fais pas payer, c'est gratuit. Nous ne pouvons pas rester, le gouvernement libanais traque les trafiquants. Alors nous passons dans une autre maison. Ahmed nous explique qu'il forme aussi les rebelles au maniement des armes américaines et européennes qu'ils ne connaissent pas. Les milices libyennes leur envoient aussi des armes que nous acheminons. Elles arrivent par bateau et quand il arrive près des côtes libanaises, il jette son chargement à l'eau dans des sacs étanches. Il est 2h du matin, avant de nous quitter, il nous confiera. En un passage, je livre 75 000 euros d'armes. En moyenne par mois, ça fait plus de 2 millions d'euros. Et je ne fais pas seulement ça pour l'argent, je les aime, je donnerai ma vie pour eux. Beaucoup de gens meurent là-bas. Des dizaines et des dizaines de familles se livrent à ce genre d'activité. Dans ces villages sunnites qui longent la frontière, l'armée syrienne libre a aujourd'hui beaucoup d'argent. De l'argent qui provient des pays du Golfe.